Merci Ingrid. Si je récapais, le Page EEPROM est très flexible dans laquelle elle gagne le data logging, l'écran d'événement, le firmware et le storage de code. En addition, les nouvelles performances de Ultra Low Power rendent le Page EEPROM parfait pour des designs de power-saving comme les petits modules de IOT, paroles de petites batteries. Pour montrer ces features de Grid, je vous présente notre démo. Par exemple, le Page EEPROM est juste ici, monté sur un nucléaire pour votre future prototyping. Ici, vous avez un nucléaire STM32H7, un power shield pour la mesure de la consommation de la consommation, un mems avec des sensors, et ce scénario présente les différents data liés par la mémoire. Alors, comment fonctionne-t-il ? Premièrement, nous avons downloadé ce code dans le STM32 pour communiquer avec le Page EEPROM. Cet code gagne le data logging, l'écran d'événement et le firmware d'opérations. Ensuite, ce code est automatiquement exécuté grâce à ce script de Python, qui l'ouvre les données de la mémoire et l'offre sur le screen. Je vais vous montrer un exemple. Comment fonctionne-t-il avec le Page EEPROM ? Ici, la température de l'espace est sauvée et est montée en rouge chaque seconde. C'est possible grâce à notre opération de PageVrite. Vous pouvez modifier 1 à 512 bytes en une seule instruction, sans émulation de software. C'est à peu près la quantité de bytes en comparé à un flash régulier. En parlant de l'endurance cyclique, ici, vous avez le nombre de cycles qui peuvent aller jusqu'à 500k cycles par page. Avec ça, vous pouvez monitorer la température pour 6 full days, chaque seconde, avant d'enregistrer la prochaine page. Après, grâce à l'error correction code, votre data est disponible pour 10 ans. Donc, le Data Logging avec Page EEPROM fait votre application plus rapide et plus précise. En regardant l'error correction, un simple tap sur cette pièce est capturé par l'accéléromètre de la pièce de membre, qui trigère un événement, qui en fait programme une page en 1 millisecond, et qui érase la prochaine page en moins de 1 millisecond pour le prochain événement. Donc, la flexibilité de Page EEPROM n'a pas seulement la possibilité d'enregistrer des données comme un EEPROM, mais aussi d'enregistrer des données et d'enregistrer des données et d'enregistrer des données comme un flash. Pour récapier, avec Page EEPROM, vous avez un événement efficace, d'enregistrer 1 page en 1 millisecond, et vous avez différents types d'error avec Page Error, ce qui est très inusual pour ce type de produit, et aussi des features de Sector, de Blocks et de Chip Error. Aussi, comme une nouvelle feature, nous voulions vraiment permettre d'enregistrer des firmware VDR updates efficaces. Premièrement, si vous avez un code de code de download dans votre mémoire, le Page EEPROM enhancez votre application d'availabilité, avec une fast-wakeup et une 80 MHz quad-SPI interface. Ensuite, nous allons réagir une update de 4 Mbps de data, en plus de pression de ce bouton. Premièrement, nous allons éreindre 4 Mbps de data, et puis enregistrer 4 Mbps de data. Le board est aussi mesuré le temps et l'énergie à éreindre et à programmer cette data. Pour éreindre votre firmware, vous avez un très short downtime, grâce à un ultra-fast blocky res, qui est en fait 100 times shorter que le Seria Flash. Ensuite, vous avez aussi un upload de firmware rapide avec un dédicaté feature. Nous appelons ça le buffer load, qui remue l'overhead de l'SPI communication. En résultat, le photo pour Page EEPROM est 6 times shorter que le Seria Flash, que nous sommes très loin. Enfin, un point très important, c'est que toutes ces capacités sont conduisées par une technologie ultra-low power. Avec la même photo-opération que nous avons vu avant, vous pouvez voir que l'énergie à éreindre est actuellement divisé par 10 versus le Seria Flash. Et ce n'est pas tout. Quand votre update est terminée, vous pouvez optimiser votre consommation avec un mode de dédicaté. Donc, avec Page EEPROM, vous obtenez énergie et dissipation dans toutes les opérations. RID, VRAID, PROGRAM, ERAS. Et c'est parfaitement équipé pour l'application d'une petite batterie, parce que vous avez un contrôle de pique au courant de 3 mA. Si nous résumons, le Page EEPROM est THE ultra-low power memory pour votre module IOT. Cette mémoire est réellement utilisé toutes les features de Tender EEPROM et apporté de nouvelles capacités, comme les firmware updates de l'année de l'année. J'espère que vous avez apprécié cette démo. Et maintenant, il est temps de répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada